Shalom à tous, nous allons faire le petit résumé de l'étude de Gmaa que nous avons fait au Bet-Chabad. Daf Gimel Amoud Aleph de la Masakh Megillah, la troisième page et premier Amoud en bas de la page. Nous avons étudié à la fin du Daf Bet. Chaque ville et chaque pays avait, ou bien on faisait dans le 14 ou bien on faisait dans le 15, juste au début de ce même passage qu'il y a marqué Mishpacha ou Mishpacha, famille par famille. Alors ceux de la Gmaa demandent, alors Mishpacha, on a étudié, Mishpacha ou Mishpacha nous apprend quoi ? Alors de là, la Gmaa va déduire que de là nous voyons que même les familles qui sont occupées, à s'occuper du Bet-Amigdash, comme les Kohanim ou bien les Léviïs, on annule le service d'Hachem, l'Avoda au Bet-Amigdash pour lire la Megillah. Et de là, la Gmaa va aussi prouver à travers une autre Braïta que même les Kohanims l'Avodatam, comme ça, Rav Yudah il dit au nom de Rav, les Kohanim dans leur service, les Léviïs dans leur champ, et les Israëls, mais ma'amadam, et les Israëls qui étaient là au nom de tous les autres Nés Israëls pour surveiller que l'Avoda se fasse comme il faut, tout le monde doit s'arrêter de son travail, de son service, même le service de l'Avoda au Bet-Amigdash, donc à plus forte raison le service du travail tout simplement, pour écouter la Megillah. Alors maintenant, sur ce, les élèves de Rav Yudah Nassi, ils utilisaient cette Braïta pour en prendre la chose suivante, que même eux qui étudiaient la Torah 24h sur 24, et chaque instant ils étudient la Torah, et bien eux ils ont appris qu'eux aussi doivent s'arrêter de leur étude pour aller écouter à la Shul la Megillah. Alors sur ce, comment ils l'ont déduit ? Ils ont fait un calvach homer à plus forte raison, c'est-à-dire, ils ont dit comme, si l'Avoda au Bet-Amigdash qui est absolument importante, on accepte les Léviïm, les Kwanim, ils s'arrêtaient pour aller écouter la Megillah, l'étude de la Torah qui est plus calme, qui est plus cool, qui est plus léger, à plus forte raison qu'il faut s'arrêter. Et sur cela, la Gemara va démarrer une discussion et une recherche. Est-ce que vraiment les élèves de la maison de Rabiudanasi, ils avaient raison ? Est-ce que vraiment l'étude de la Torah, c'est moins important que le service au Bet-Amigdash ? Voilà que Yahushua, à l'époque de Yahushua, lorsqu'ils étaient en pleine guerre pour conquérir Yeriko, il a marqué qu'un ange est arrivé à voir Yahushua en plein milieu de la nuit, et il lui a dit comme ça, « Hier, vous avez sauté un service, les sacrifices perpétuels qu'on faisait, les midines, ce qu'on appelle, le matin et à l'après-midi. Hier, vous avez sauté un des sacrifices au Bet-Amigdash. Un, deux, et en plus, vous avez annulé l'étude de la Torah. » Alors maintenant, Rabi Yahushua, Binoun, il s'est inquiété, il a dit « Bon, alors on a fait quelque chose de très grave. Maintenant, sur quoi tu viens nous mettre en demeure ? » Sur l'annulation du service au Bet-Amigdash ou sur l'étude de la Torah ? Qu'est-ce qu'il répond à l'ange ? Il dit « Atabati », c'est sur l'étude de la Torah. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas dans Yahushua ? Que tout de suite, Yahushua, il s'est assis, il a fait étudier la totalité de tous les ministres et les s'est assis pendant toute la nuit. Donc, de là, on déduit l'Agmara, que tu vois bien que sur quoi Yahushua a été repris, non pas sur l'annulation du service au Bet-Amigdash, qui bien sûr est très grave, mais ce n'est pas sur ça qu'il a été repris, c'était sur l'étude de la Torah. Donc, d'où provient l'enseignement de la maison de Rabi ou d'Ahanasi ? Que l'étude de la Torah, c'est moins important, entre guillemets, que le service au Bet-Amigdash. L'Agmara va répondre « Il y a une grande différence entre le Talmud, l'étude, la Torah des Rabbim et la Torah des Yahid. » Lorsque c'est la Torah de Rabbim, c'est-à-dire qu'il y a tout le vignet d'Israël qui s'arrête à un moment, ou bien, peu importe, lorsque c'est une ville qui s'arrête en plein milieu d'un moment, ou bien c'est un chiot au Kavoie, c'est la Torah des Rabbim, c'est assez important. La Torah des Yahid, lorsque c'est une étude personnelle, à ce moment-là, on peut s'arrêter. C'est pour ça que les élèves de la maison de Rabi ou d'Ahanasi, ils ont décidé de s'arrêter, et ils ont appris de là qu'il faut s'arrêter, parce que leur étude à eux était une étude de Yahid. Ensuite, l'Agmara va aussi faire la différence qu'il y a entre l'étude de Yahid, l'étude d'un individuel, et le Kvod à Torah. Kvod à Torah veut dire lorsque un certain comportement que nous allons avoir vis-à-vis de la Torah va resplendir sur l'Ebne Israël. Par exemple, que nous devons, même pendant le Moed, s'il y a un Talmit Chacham, Dieu Préserve, qui est décédé, on peut s'arrêter et faire des oraisons funèbres un peu plus importantes pour le Kvod du Talmit Chacham. Alors, de là, on déduit que le Kvod à Torah est tellement important, même plus important que la Torah de Yahid, la Torah d'une personne individuelle. Et nous allons terminer la page avec une question assez importante. Quel est le Dine ? Le plus important, c'est ce qu'on appelle Met Mitzvah, c'est de s'occuper d'un mort qu'on a trouvé en plein milieu de la rue. Donc, la Torah nous dit comme ça. Si, à l'époque, il y avait, ou à l'époque, même maintenant, nous trouvons un Met Mitzvah, donc un homme mort, nous devons absolument tout lâcher, tout arrêter, et s'occuper de la sépulture de cette personne-là. Alors, la question qui est posée, c'est qu'est-ce qui est le plus important ? Le Met Mitzvah ou la lecture de la Megillah ? Est-ce que la lecture de la Megillah qui sert à Pirsoumanès à diffuser le miracle peut-être plus important que le Met Mitzvah ? Et sur cela, la réponse, elle est, puisque la Torah, à plusieurs reprises, elle a extrêmement fait attention sur le kavod abriot, sur le kavod, l'honneur dû aux personnes, et donc de là, on peut en déduire que dans ce cas-là, le Met Mitzvah, au lieu que ce mort-là soit étalé par terre et dénigré, on fait kavod à cette personne-là, et on s'en occupe, et s'il nous reste du temps, on ira lire la lecture de la Megillah. Alors maintenant, quelques petits points de halakha sur la question des élèves de Rabbi Yudhan Asi. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on annule l'étude de la Torah pour la lecture de la Megillah ? Alors, on se pose la question, mais c'est normal, c'est comme un, c'est comme toutes les autres mitzvot, et de deux, et de deux, même l'étude de la Megillah, c'est de l'étude de la Torah. Alors, de là, on apprend plusieurs choses. Il y en a une première réponse sur cela, c'est le temps qu'on prenait d'aller au Bet Hamidrash jusqu'à la Choul, ce temps-là, c'était la Bitultora, et c'est sur ce temps-là que les élèves de Rabbi Yudhan Asi, que même ce temps-là, malgré qu'il y a quand même un certain Bitultora, une certaine annulation de la Torah, nous faisons quand même, nous avons quand même l'obligation d'aller écouter la Megillah. Première réponse. Deuxième réponse, c'est parce que nous avons une règle, c'est qu'il faut diviser notre étude. Un tiers, tout le temps divisé par trois, notre étude. Le temps d'étude. Un tiers du temps, on doit étudier le Khumash, un tiers du temps, la Alakhot, et un dernier tiers du temps, c'est l'étude de la Gemara, c'est-à-dire l'étude approfondie de chaque Alakhah. La Alakhah nous dit que cette division par tiers est lorsqu'on ne connaît pas la Gemara, lorsqu'on ne connaît pas le Khumash, lorsqu'on ne connaît pas déjà la Alakhot. Mais si quelqu'un connaît déjà le Khumash ou quelqu'un connaît déjà beaucoup, beaucoup de la Alakhot, voire toute la Alakhot, il doit passer plus de temps à méditer dans la Gemara qu'apprendre le Khumash et apprendre la Alakhot sec. Alors de là, on apprend que comme les élèves de Rabbi Yudah Anassi, eux, ils connaissaient déjà le Khumash, les Torah, Nehvim Ketuvim. Et la Megillah fait partie de Nehvim et fait partie de Ketuvim. Et donc, ils sont exemptés de réétudier ces passages-là qu'ils ont déjà étudiés pour se consacrer essentiellement sur l'étude de la Gemara. Et bien, malgré ça, ça leur qui douche. C'est que malgré qu'ils connaissaient déjà la Megillah par cœur, ils devaient s'arrêter et Mishoum, le pire soumanès, afin de pouvoir propager le miracle de Purim, s'arrêter et écouter la Megillah. Troisième réponse, en troisième réponse, c'est parce qu'il y a dans la Gemara deux mots que personne au monde connaît la traduction. « A'achachranim bene haramachim » Et comme on va voir plus tard dans la Gemara, c'est que nous tous, nous faisons à ce moment-là du Bithou Torah parce qu'on ne comprend pas ces mots-là. Et c'est ça ce que les élèves de Rabbi Yudah Anassi disaient, qu'on est prêt à annuler ces deux moments d'étude de la Torah pour le pire soumanès malgré qu'on ne comprend pas. Et une dernière réponse que le Rabbi Lubavitch a donnée, en vérité, chaque personne a l'obligation d'étudier la Torah à 100% de ses 100% de ses capacités. Lorsqu'on étudie quelque chose, lorsque quelqu'un a une grande capacité de Torah, il étudie des choses assez simples, alors sur les 10% de ses capacités qu'il a utilisées à lire de quelque chose de simple, il a accompli la mise à d'étudier la Torah. Mais sur les 90% de ses capacités qui restent, il a failli tout le Torah, il a annulé l'étude de la Torah, puisque ces 90% restent à ne rien faire. Et lorsque l'étude de la Megillah est une étude légère, et donc les élèves de Rabbi Yodhanassi disaient, mais je ne comprends pas, nous avons la capacité d'étudier des choses compliquées, nous allons étudier des choses légères. et ça, c'est le khidush de l'agmara, c'est que même lorsqu'on aurait pu étudier des choses plus importantes, le pire soumanès, afin de diffuser le miracle, nous avons aussi l'obligation d'aller écouter la Megillah, et donc ça nous montre l'importance de propager et de diffuser les miracles qu'Akkadosh Baruch Hu nous a donnés. Et là aussi, concernant la dernière réponse de Rabbi, ça nous donne aussi une idée de l'importance d'utiliser à chaque fois toutes ces capacités pour pouvoir servir Akkadosh Baruch Hu Chazak ou Baruch nous reprendrons le prochain cours Bez Ratachem le Shabbat avant Rosh Hashanah Koltuv Leitraut